... Francesco Mondada, qui nous vient aussi de Suisse, de Lausanne, de l'EPFL, qui est professeur de robotique à l'EPFL, et qui va nous parler de l'expérimentation R2-T2. Non mais je pense que... Comme quoi ça peut marcher du premier coup. Donc vous... C'est bon ? J'ai besoin des micros ? Non ? Ok, alors on va rester devant les micros. Alors effectivement, vous avez vu, on fait des activités à distance dans les écoles avec Skype. En effet, étonnamment, c'est une idée qui nous est venue comme ça, et puis pourquoi pas ? En effet, quand je demande à mes collègues, est-ce que tu as envie d'aller dans une classe ? Pour imaginer la réponse, ok ? Et j'ai fait l'expérience de leur demander, mais dix fois par année, par Skype, dans une classe ? T'es dispo ? Ah ouais ! Ça, je ferais. Donc, ma prof de robotique à l'EPFL est prêt à donner ça, et puis en classe, ça peut marcher assez bien. Donc, vous avez vu quelques expériences, c'est quand même assez étonnant, surtout que là, on a des activités où, en effet, on prépare le terrain avant, et donc les enfants, quand ils se trouvent par Skype, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent poser comme question. Donc c'est genre, t'es ma coupée ? Bon, après, c'est assez marrant les questions qu'ils peuvent avoir les enfants, mais cette connexion avec les classes, elle est assez intéressante. Et je vais vous parler de quelque chose qui est une connexion un tout petit peu plus forte entre des classes, entre des groupes d'enfants, et puis le laboratoire et un secteur robotique. Donc je vais vous parler de cette mission qu'on a appelée R2T2, petit clin d'œil à la guerre des étoiles. Et pourquoi on a fait ça ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on voulait créer un projet stimulant. Il y a beaucoup de thématiques qu'on peut imaginer. J'imagine que chacun de vous s'est déjà dit, « Ah, mais je veux faire un projet. Si je fais un projet, je vais prendre quoi comme thème ? » Et on s'est dit, la colonisation sur Mars, ça a l'air cool. Il y a déjà des robots là-haut, on peut s'accrocher à des événements, parce que régulièrement, la NASA nous donne des nouvelles, ou les âmes, maintenant il y a les âmes qui commencent à faire des choses, etc. Donc ça, c'est un thème qui est assez intéressant, et dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. Si vous avez de la physique, vous pouvez même imaginer faire de la biologie, ou faire de la littérature, ou faire tout plein de choses en lien avec cette thématique-là. Ensuite, on s'est dit, « Mais non, on ne va pas faire un setup Mars ici. On va essayer de mettre les participants vraiment dans une situation assez réaliste. » Et donc, l'idée c'est de dire, « On va essayer quand même de les mettre dans une situation où ils ont un accès distant à un robot, et ils doivent piroter un robot distant. » Et vous allez voir, les mettre dans cette condition-là est très intéressant d'un point de vue pédagogique. Pourquoi ? Parce qu'en effet, on n'a pas le contrôle sur le robot, on ne peut pas le bouger, mais il est vrai, mais il est quelque part ailleurs. Et puis, on a un accès, mais avec un certain détachement, et en particulier, là, on avait une vidéo un peu comme un robot sur Mars qui nous vient avec, là, on avait 30-40 secondes de retard. Donc vous allez faire « Run », et puis vous allez voir l'effet de votre exécution avec un délai de 30-40 secondes. C'est génial. Parce que les enfants voient, et ils ne peuvent plus rien faire. Parce que s'ils font « Stop », ils doivent attendre de nouveau 30-40 secondes avant qu'ils stoppent. Et ça, c'est super. Ensuite, on s'est dit « Attends, si on fait une connexion distante, on peut faire un événement international. On peut connecter ensemble des enfants. Alors, nous, en Suisse, on aime bien, on commençait à connecter les différents cantons, et puis on s'est dit « On va connecter avec les Italiens, les Français, les Autrichiens, etc. » Et même les Suisses-Allemands. Et puis, une autre chose qui me faisait tout petit peu, qui me chatouillait, c'est la quantité de concours de robots. J'ai un tout, ça me fait un peu les boutons, franchement. Je n'ai organisé moi-même, et je n'aime pas. Chacun a ses goûts, OK ? Et donc, je voulais faire plutôt de la collaboration que non de la compétition. Et donc, j'ai dit « Voilà, OK, mettons, essayons de mettre ensemble tous ces ingrédients. » De plus, je voulais donner une tâche qui était liée à la recherche actuelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme recherche en robotique ? Il y a un des grands sujets qui est traité en recherche, c'est ce qui s'appelle « Search and Rescue ». C'est tout ce qui est robotique pour la recherche en cas de catastrophe, intervention, cas de catastrophe, etc. C'est une grosse thématique dans le monde de la recherche. On s'est dit « OK, ça, ça pourrait être pas mal comme thématique. » Et puis, à la fin, on s'est dit « Mais en effet, avec Tigno, on peut faire tout ça. » Parce qu'on peut se connecter à distance, on peut piloter un robot à distance, on peut le programmer à distance, on peut avoir du retour des quatre cœurs à distance. Tout ça, c'est faisable avec l'installation, en effet, qu'on a. Parce que dans Tigno, dans Azeba Studio, au début, vous pouvez vous connecter sur le port série, mais vous pouvez vous connecter à distance sur un port qui est loin. Donc, on a inventé un scénario. Le scénario, c'est celui-ci. Il y a Christophe qui m'a spoilé avant avec son... Donc, le scénario, c'est ça. Donc, c'est une station sur Mars, un générateur qui alimente la colonie Kona sur Mars. Et ce générateur a reçu une météorite et on doit intervenir pour sauver la colonie parce qu'on a un grave problème là. Et on va utiliser des Tignos, naturellement. Donc, l'idée, c'est qu'on a 16 Tignos sur place, on a différents secteurs. Et en effet, le vrai générateur, il a l'air de ça. Donc, en effet, vous voyez qu'il y a... C'est un peu la même forme. Il y a quatre secteurs, mais il est un peu plus plat. Donc là, vous avez quatre secteurs. Vous avez au milieu le générateur. On ne le voit pas tourner, mais en effet, il est en train de tourner là derrière. On peut regarder le générateur par les petits trous qu'il y a ici, d'ailleurs. Ici, il y a des points blancs qui sont des points de contrôle du générateur. Et ici, il y a la porte entrée qui s'est partiellement écroulée. Et vous voyez peut-être qu'il y a un bloc blanc ici qui bloque la porte. Donc, on ne peut pas entrer par la porte principale, mais on peut entrer ici par la porte de service pour pousser le bloc. Donc, ça, c'est en gros la mission des quatre Tignos qu'il y a ici. Donc, en effet, il y a quatre Tignos par secteur. La mission de cette Tignos, c'est d'entrer et aller regarder le générateur et le réactiver. Au niveau de ce qui se passe, la station-là se trouve à Lausanne. Ça, c'est la vraie station. Donc, en effet, vous voyez qu'il y a une station ici. Et puis, autour, il y a Christophe ici qui faisait le speaker. Et puis, il y a des opérateurs pour chaque secteur. Et puis, sur chaque secteur, il y a une caméra qui renvoie, via YouTube, une image live de ce qui se passe avec un délai de 30-40 secondes. Bon, comme si on était sur Mars. Non, un peu moins que si on était sur Mars. Et donc, en effet, les enfants, ce qu'ils voient, c'est qu'ils voient ça sur YouTube. Ils peuvent sélectionner soit une vue d'ensemble, soit une vue par secteur. Et puis, ils peuvent voir qu'est-ce qui est en train de se passer, mais avec un délai. Je vais vous montrer une petite vidéo qui vous montre un tout petit peu... Alors, elle est en anglais. C'est un reportage qui a été fait par Swissinfo. Et ça vous montre un tout petit peu le climat qu'il y a dans une équipe. Et là, c'est une équipe qui se trouvait à Genève, à l'école internationale de Genève, où ils parlent français et anglais. Alors, je vais voir si ça marche au niveau du son. Alors, je vais essayer de parler par-dessus la speaker. Donc, voilà. Ça, c'est le scénario. Ici, ils ont essayé d'animer. Et ça, c'est l'équipe de Genève. Donc, un groupe d'enfants à l'école internationale de Genève. Et ça, c'est notre salle à l'EPFL où les différentes équipes se connectaient. Donc, chaque équipe d'enfants se connecte sur un robot. Alors, ici, ça, c'est le debriefing avant le début de la mission. C'est une mission qui dure un après-midi. Donc, on commence à une heure. Là, il y a l'enseignant qui présente la chose. On voit via YouTube l'expérience. Et là, vous avez le... Je vais essayer de travailler sur lesquelles de programmation pour les enfants, mais aussi de travailler sur lesquelles de team-work et de collaboration et de collaborer. On va essayer de les mettre dans des situations de réel-lif. On va essayer de collaborer avec des gens à un distance, de combler avec des robots à un distance, et de essayer de simuler un peu de réalité de ce que les NASA ou les Spaces Agencies de programmés devraient de combler. Donc, effectivement, on a eu 16 équipes. Donc, il y a 16 robots, 16 équipes. Et puis, effectivement, chaque équipe liée avec un de ces robots. Alors, l'équipe de Genève pilotait le robot vert du secteur C. Alors là, vous voyez le débriefing au début où l'enseignant leur présente exactement comment, quelle forme il a la station spatiale et puis la mission qu'il doit accomplir. Alors, ça, c'est très intéressant. La tâche n'est pas seulement de programmer. Il y a beaucoup de tâches. Ça, c'est le... Alors, lui, il explique si c'est le Tumio. Je pense que vous savez ce que c'est. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous envoyez un programme sur Mars, il faut être sûr que ça marche. OK? Vous ne pouvez pas vous rater parce que si vous vous ratez, premièrement, vous voyez votre effet trop tard. en plus, ça va faire des dégâts sur les autres équipes et ça peut faire complètement déglinguer toute l'opération. Donc, il faut faire des tests sur place. Donc, il y a une partie de l'équipe qui fait des tests sur place et une partie de l'équipe qui s'occupe de la programmation à distance. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Donc, ça, c'est le test sur place qui permet de valider les programmes avant de les envoyer sur Mars. Comme vous voyez, ils ont utilisé BPL. Et là, vous voyez les enfants qui essayent d'analyser la situation et puis planifier ce qui se passe. Alors, toute la communication avec les autres équipes se passe via un chat. Donc, lui, c'est le communication officer. Alors là, vous voyez un peu l'opération. Donc, il y a le communication officer qui dit à tout le monde qu'est-ce qui se passe. Et là, vous voyez ce qui s'est passé. Donc, un robot a réussi à pousser la porte. Les autres, ils sont arrivés. Et puis, là, vous avez les enfants vraiment qui se coordonnent avec les autres équipes et qui essayent de savoir OK, maintenant, c'est toi qui dois avancer. Maintenant, c'est nous qui devons avancer, etc., etc. Et puis, à un certain moment, il y a un problème. C'est que le robot jaune n'arrive plus à avancer. L'équipe du robot jaune n'arrive plus à avancer et l'équipe de Genève est juste derrière et ne peut plus rien faire. Donc, l'équipe jaune demande à l'équipe verte de les aider à pousser leur robot parce qu'ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à le programmer, ils n'arrivent pas à trouver le bon programme, etc. Donc, ils disent poussez-nous. Alors, je refais la même erreur qu'avant. Je ne comprends rien. Et donc, l'équipe de Genève fait les planifications pour arriver à pousser le robot. Ils font des tests en local pour voir, là, vous voyez, ils testent qu'est-ce que ça veut dire de pousser un robot en local et ils poussent le robot jaune hors de la piste de façon qu'eux puissent entrer. Là, vous voyez le chat. Et puis, à la fin, ils arrivent à... Les gens du jaune reprennent un tout petit peu le contrôle. Ils se font aider. Les équipes s'aident entre elles. OK. Et puis, là, vous voyez tous les calculs. Donc, là, il y a une interaction assez intéressante. Ils ne sont pas très d'accord sur les ondes. Mais, voilà. Ça vous donne un tout petit peu l'esprit quand chaque fois retester, recollaborer avec l'autre équipe. Et là, ils se sont plantés. Donc, il y a beaucoup de suspense parce que vous lancez votre robot et puis vous êtes là et puis vous ne pourrez plus rien faire. OK. Et quand ça marche, initiating the right response. Donc, ça, c'est la démonstration finale. Red. 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 Mission accomplished on all fronts. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a du suspense et ça bataille assez bien. Donc, les 16 équipes, les voici. Donc, Suisse, Italie, France, Autriche, une à Moscou et une en Afrique du Sud. Les retours, je vais aller rapidement. Vous avez vu, les enfants étaient super engagés. Donc, c'était vraiment quelque chose. Ils avaient l'impression d'être à la NASA. Après, on a aussi des façons pour les aider. On a un Space Center, on a un vrai astronaute, Claude Nicolier. La personne qui gérait ça au niveau de l'EPFL est une ingénieure spatiale russe qui a travaillé pour la Station Spatiale Internationale. Donc, on avait tout ce qu'il fallait pour leur dire écoutez, on est vraiment en train de faire un truc cool. Les tâches sont très variées. C'est une vraie centrale de contrôle. Donc, vous avez vu des gens qui ne programment pas du tout. Ils ne font que de la coordination. Ils font des chats. Donc, on exerce beaucoup de tâches différentes et entre autres la programmation, mais pas seulement ça. Et la programmation est très différente. Moi, je coordonnais à Graz une équipe. C'est les champions au niveau autrichien de tout ce qui est programmation de robots. Donc, ils sont au niveau bac, plus ou moins. Et c'est des programmeurs rodés. Donc, ils ont gagné tous les concours en Autriche. C'est des gens qui ont suivi huit ans de cours. C'est une école spéciale qui fait beaucoup de robotique. Ils font un après-midi par semaine pendant huit ans de la robotique. Ces gens-là, ils étaient scotchés parce qu'ils n'avaient jamais programmé les robots comme ça. Et là, ils avaient une contrainte de méthodologie qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Et ils ont vraiment beaucoup profité de cette expérience-là. Ils étaient scotchés autant que les débutants qui étaient en train de programmer les robots pour la première fois. Et c'était un grand exercice de méthodologie parce qu'il ne faut pas se rater. donc il faut vraiment être méthodique. Il faut tester, envoyer, vérifier. Quand on envoie, il faut prendre le chronomètre et contrôler. OK, je sais que j'ai un délai de 45 secondes. Dans 45 secondes, il doit bouger. s'il ne bouge pas, c'est que je fais une faute. OK ? On a fait un tout petit peu de retour d'informations. Je vais vous donner un tout petit peu quelques éléments un peu plus quantitatifs. Ça, c'est le profil d'âge. Donc, on avait vraiment tout entre 9 et 18 ans et tout le monde était relativement content. Là où ça se gâte un peu, je ne sais pas trop comment interpréter ça, ça, c'est le rôle qu'ont pris les filles et les garçons. Les filles, on fait de la com. Les garçons, on fait de la programmation. Donc, vous voyez, les rouges, c'est les filles. Elles ont fait essentiellement la communication avec les autres équipes, la communication vers l'extérieur, du Twitter, etc. Pendant que les garçons, ils ont fait la programmation et les choses techniques. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que les filles étaient confirmées dans un rôle de l'équipe ou est-ce qu'on les a bloquées dans un rôle ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Mais c'est vrai que ça s'installe. Par contre, on avait beaucoup de filles et les filles étaient très contentes. Donc, au niveau des apprentissages, ça, c'est de nouveau filles-garçons, filles en rouge et garçons en bleu, comme par hasard. Donc, les garçons, le foncé, c'est ce qu'ils savaient déjà avant et le bleu, c'est ce qu'ils ont pensé acquérir. Donc, vous voyez que les garçons se sentaient plus forts en programmation avant. Ils ont beaucoup appris, les filles moins. Et les filles se sentaient beaucoup plus fortes en communication que les garçons. et ils ont appris autant. Alors après, il faut encore, ça, c'est une auto-évaluation. Donc, probablement que les garçons sont un peu plus sûrs d'eux sur certains apprentissages et ils se disent qu'ils sont bien faits. Mais bon, là, il y a encore d'autres aspects qui entrent en ligne. Et puis, on a fait une petite expérience pour comparer le feedback des enfants d'Europe et des enfants en Afrique. on avait une équipe d'Afrique. Et ce qui est intéressant, là, vous avez en rouge l'Afrique et en bleu l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est que là où tout le monde est d'accord et que tout le monde est au maximum, c'est « we are fun », on s'est vraiment amusé. OK. Ensuite, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que l'aspect de faire cette expérience demandait du travail d'équipe. C'était le deuxième plus fort élément qu'ils ont compris. Autre élément très fort, c'est cette expérience nous a poussé à être mieux organisés. Surtout les enfants africains. Et puis, une chose sur laquelle les Africains ont répondu très différemment que les Européens, c'est qu'on leur a dit « mais programmer les robots comme ça, c'est très différent que programmer les robots quand vous les avez à côté de chez vous ». Et les Européens, ils ont dit oui parce qu'ils avaient énormément plus d'expérience en robotique. Et les enfants d'Afrique du Sud ont dit non, pas vraiment parce qu'ils n'ont pas vu vraiment les enjeux qu'il y avait derrière. Et là, vous avez une image un tout petit peu des apprentissages entre les enfants européens en vert et les enfants africains en jaune. Ces enfants africains qui sont partis avec beaucoup moins de connaissances, qui ont l'impression d'avoir beaucoup beaucoup appris de cette expérience. Et puis, les enfants européens qui avaient quand même beaucoup de l'expérience en programmation, qui ont l'impression d'avoir appris, mais ils ont appris aussi dans d'autres domaines comme par exemple la communication. Donc, on va refaire cette expérience le 2 novembre. Je suis en train de relancer ça. Les 16 équipes, je vais recontacter les 16 équipes de l'année passée, mais si parmi vous, il y en a qui se disent ce genre de truc que j'adorerais faire avec quelques élèves. Alors, c'est une petite équipe en principe. C'est entre 4, 6, 10 enfants. S'il y en a qui sont intéressés, venez me voir. Et puis, tous les résultats que vous avez vus seront dans une publication qui est en train de sortir, qui est listée ici. Et j'en profite pour dire que juste ces jours-ci sort une autre publication de Morgane. elle va vous présenter les choses tout à l'heure. Et dans cette publication, il y a une petite comparaison entre différents robots où on voit les forces et les faiblesses des différents robots. Si ça vous intéresse, c'est disponible sur Internet ou vous pouvez passer me voir pour avoir plus de détails. Merci. Merci à toi. Juste pour compléter, puisqu'on faisait partie de l'aventure, donc il y avait des équipes ici. Il y avait justement une équipe qui avait travaillé tout au long de l'année avec les simiaux, une équipe dans un quartier prioritaire et qui est venue là. C'était l'aboutissement de leur année. Donc, la langue était en français, la langue de communication. Et là, contrairement à ce que tu disais de façon générale pour les équipes, nous, dans l'équipe, il y avait plusieurs équipes, mais il y avait notamment celle que je suivais moi. Ce sont les filles qui programmaient. Il y avait deux filles qui étaient à la programmation réelle, c'est-à-dire des robots distants. Et c'était deux garçons qui faisaient les tests locaux. Et c'était un garçon qui était à la communication. Et notamment, on était dans l'équipe où tu étais, où il y avait l'Afrique du Sud et à un moment donné, donc la langue était en français, à un moment donné, le robot français de l'équipe était moyen. Il a eu une petite difficulté. Et là, exactement ce que tu disais, l'équipe d'Afrique du Sud a donné un conseil qui était go straight. Et là, Samir, qui était à la communication, elle me regarde parce qu'ils n'avaient pas fait attention. Je lui explique. Et puis après, il me dit je vais leur dire merci quand même. J'ai un peu d'allure. On essaie de leur répondre en anglais. Il y a eu une discussion pour trouver comment on disait merci. Il y a eu Frank Yu, il y a eu tout. C'était des moments très forts. Et à la fin, on serait vraiment cru à la NASA. Explosion de joie. À 17h pile, ça c'est la précision suisse. On termine à 17h et à 16h59, tout s'est mis en place. Et ça a été une explosion de joie. Donc une expérience incroyable. Et pour terminer juste ce que je voulais dire, on réfléchit aussi avec Francesco à faire quelque chose au niveau de la francophonie. Donc quelque chose notamment avec des pays d'Afrique noire, etc. Mais beaucoup de pays, ça va nous prendre du temps. Mais là aussi, on veut faire quelque chose de superbe. Ça peut être une super expérience pour mettre en lien des sites dispersés géographiquement. Donc on a eu plusieurs demandes de gens qui nous ont dit mais attendez, nous on a des écoles dispersées géographiquement, est-ce qu'on pourrait faire un événement comme ça pour les connecter ensemble et faire un événement qui est commun mais avec chacun dans son établissement. Et on commence à avoir des demandes au point où on réfléchit d'avoir une configuration comme ça fixe à disposition pour pouvoir organiser ce genre d'événement parce qu'après, on peut se connecter depuis n'importe où. Et d'ailleurs, je parlais de classe code, on utilise la technologie qui est derrière, le montage qui a été fait pour envisager de faire de la programmation à distance. Donc on s'inspire de tout ça. Donc maintenant, sans doute, il doit y avoir des questions. Nathalie, une question ? En fait, j'ai... Bonjour, j'ai deux questions. La première, donc c'est quel âge à peu près, ce que vous visez, en fait, vous allez reconduire exactement la même chose, donc voilà, donc entre 2 et 18 ans. Ou est-ce que vous voulez changer un petit peu ? On s'était beaucoup posé la question, est-ce qu'on vise des jeunes, des pas jeunes, etc. Et en effet, on a vu que l'expérience, de toute façon, elle était tellement complète qu'il n'y avait pas vraiment de problème d'âge. Alors c'est clair que les super experts de 18 ans, peut-être, ils ont beaucoup apprécié, mais peut-être, c'est pas le meilleur. j'essaierais plutôt de me concentrer sur le premier pic plutôt qu'après. D'accord, 12 ans. Donc la deuxième question, alors moi, j'aurais bien aimé aligner l'équipe de la Martinique, mais on a une problématique de logistique, on a 6 heures de décalage horaire, donc voilà. Donc c'est quelque chose qui dure combien de temps, en fait ? C'est ça notre problème ? Alors, ça a duré 4 heures. Et effectivement, c'est pas pour rien qu'on a pris l'Afrique du Sud. Parce qu'il n'y a pas de décalage horaire. C'est ça. Il faudrait y penser. Ça veut dire que si on le fait en après-midi, ça l'est fait lever un peu tôt, mais c'est jouable. C'est vrai, si on fait par exemple à 14 heures. Une parenthèse par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure sur la façon de programmer, c'est-à-dire que là, programmer le Teamio pas à part, en tâtonnant, etc., c'est plus opérant. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une petite action, il faut attendre tellement longtemps pour avoir la rétroaction, de savoir ce qui s'est passé. Donc au début, c'était un petit peu compliqué. Puis il y a des enfants qui ont dit, alors du coup, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. Ça, c'était super. Une autre question ? Oui, alors... Oui, le temps de décalage était intentionnel ou c'était dû au stream ? Je n'ai pas compris. Le temps de décalage entre les instructions et la visualisation sur YouTube était intentionnel ou c'était dû au streaming ? Les deux, c'est-à-dire qu'on le voulait, mais YouTube, c'est exactement ce qu'il fait, donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Donc effectivement, le streaming YouTube introduit un décalage de à peu près... Alors ça dépend où vous êtes, quelle connexion vous avez. Il y en a eu en général entre 30 et 50 secondes de décalage dû au streaming via la plateforme YouTube. Il y a encore d'autres questions. C'était prévisible. Ça devait arriver. Du coup, effectivement, je partage un peu ce que tu disais au départ sur les compétitions robotiques où je pense que ce qui est intéressant dans le modèle que tu développes, c'est justement un modèle coopératif où tu dis, du coup, on a effectivement plein de demandes, mais c'est vrai que moi, éducativement, je trouve ça beaucoup plus intéressant et comme valeur. Du coup, tu dis, si vous voulez contacter moi à la fin, on a entendu qu'il y avait du côté de la main à la patte un projet, mais du coup, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de réfléchir justement à un grand projet de coopétition collective ? Parce que je pense qu'effectivement, les valeurs éducatives que ça amène sont complètement différentes et je les trouve beaucoup plus intéressantes. En tout cas, merci beaucoup. Alors là, on a eu 16 équipes qui ont hurlé des joueurs à la fin, pas une. D'accord. Et là, le moment fort, tu en as parlé aussi, c'est à la fin, quand tous les robots sont autour, mais vraiment, c'est un moment très fort. S'il manque un seul robot à la pelle, la mission échoue. La mission échoue, donc il faut, d'où l'intérêt aussi que tout le monde collabore. À la fin, tous les robots sont autour. On a vu cette belle image de couleur. Et c'est vrai que l'esprit coopératif était vraiment très chouette, surtout avec des pays étrangers qui n'ont pas d'ailleurs toujours l'habitude de coopérer tant que ça. Si vous voulez voir des images de l'équipe française, il y en a quelques-unes dans un documentaire qui s'appelle L'École du futur. Ils étaient là à ce moment-là pour faire un documentaire sur l'équipe Flowers. Donc on le retrouve dans ce truc. Il doit être disponible quelque part sur YouTube. C'était fait pour la chaîne Planète. Donc vous verrez quelques images et vous verrez donc les enfants dont je vous ai parlé. Une autre question ? Je crois qu'il y avait une question à Olivier, non ? Ah d'accord, c'était la même. Alors après, il y a deux questions de Nathalie, maintenant une proposition de Nathalie. La collègue à côté m'a soumis une super proposition. En fait, on va déplacer le problème. C'est-à-dire que vous, vous allez vous adapter au décalage horaire et ce qu'on pourrait faire, c'est organiser avec des équipes qui sont sur le même fuseau horaire que moi. Ce n'est pas une idée géniale comme quoi c'est bien la collaboration ? Je pense que, alors, je suis preneur pour toute proposition. Ça peut être plus facile d'avoir l'installation qui tourne la nuit et les équipes qui programment le jour que le contraire. Évidemment, nous, on est à votre service pour prêter des teamios, pour assurer, aider au niveau technique, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à nous solliciter pour pouvoir mener ce type d'opération. On l'a fait avec quatre équipes, donc on peut le faire pour d'autres. S'il n'y a pas d'autres questions, on va faire une pause jusqu'à à peu près à 11h20, un truc comme ça. Voilà. Merci, Francesco. Merci, Francesco.